dans une émission que nous avons suivi avec un grand intérêt avec la plus grande attention une émission présentée par alain juillet et claude medori au cours de cette interview explosive le général henri roux dit ce que nous savons tous la france est une grande puissance grâce à l'afrique il ajoute que nos amis africains sont en train de nous abandonner une façon pour lui de dénoncer implicitement le rapprochement entre les pays africains et le bloc de shanghai et des prix la france est une grande puissance qui s'ignore en grande partie je vais parler de cet empire maritime qui est le nôtre mais il y à la richesse de la france le pib c'est quelque chose mais enfin bon ça ça c'est c'est relatif il y a le siège permanent au conseil de sécurité il nous appartiendrait à nous français de développer notre position au sein du conseil de sécurité par exemple nous avons la dissuasion nucléaire mais je viens d'en parler et puis nous avions un certain nombre de positions en afrique outre-mer j'en ai parlé aussi mais en afrique et qu'est ce qui se passe en afrique nos amis africains sont en train de nous abandonner absolument vous me faisiez penser tout à l'heure quand on parlait de l'affaire du traité du quen du quincy là donc avec entre roosevelt et ibn saoud pour en disant d'un côté moi je vous garantis la sécurité de l'autre côté moi je vous protège en tant que en tant que en tant que roi mais en contrepartie je vous prends le pétrole c'est exactement le message de wagner qui est en centrafrique au mal et ailleurs qui dit je viens pour protéger le président et son équipe des français qui cherchent à vous renverser et vous me payez en mines d'or vous me donnez la mine d'or c'est le même principe c'est le même principe ce qu'il ya c'est que les américains c'était le pétrole et les russes c'est les mines d'or c'est un parallèle tout à fait judicieux ça me fait penser aussi à l'action des chinois en afrique en afrique et ailleurs on pourrait parler des routes de la soie de l'empire maritime et des empires terrestres mais les chinois construisent proposent énormément et puis après font payer mais comme les pays sont endettés ils mettent la main sur le sur le pays c'est comme ça que ça se passe et là nous autres français qui avions des positions privilégiées en afrique et qui étions écoutés dans le monde entier nous avons là aussi perdu pied la déclaration du général henri roux nous pas le décor des relations tumultueuses entre paris et les capitales africaines la fin du pacte colonial entre la france et les pays africains mais fin à une longue période d'injustice historique donc l'afrique a été victime cette rupture s'inscrit et qui se dessine entre les deux bords est le résultat de plusieurs siècles d'exploitation et d'humiliation la france n'a jamais demandé pardon et a refusé d'aborder la question des réparations de ces crimes contre l'humanité à l'endroit du continent africain comme si l'esclavage la colonisation et la néocolonisation étaient des pratiques humanistes conforme aux droits de l'homme comment peut-on construire un avenir avec un pays qui continue d'afficher son mépris pour l'afrique et les africains chaque africain devrait savoir que la france n'est rien sans afrique merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui partagent nos vidéos au revoir